Musique Bonjour à tous, c'est MaxiQMFR, on se retrouve aujourd'hui pour le mode de la semaine avec Lucas, salut ! Salut ! Et donc aujourd'hui, on vous présente un petit mode un petit peu spécial, avec Lucas qui rendra de faire une couille comme d'hab, non, désolé du mot. Bon, donc on vous présente un petit mode que je vais d'abord vous présenter. Hop, voilà, donc le fiègle crusher. Donc en fait, c'est une remorque, bon déjà, c'est une remorque pour le bois en quelque sorte, mais un petit peu spécial, ça fait plutôt broyeur à bois. Donc qui coûte 272 000 euros, coût d'entretien à 295 euros par jour. Bon, c'est peut-être pas très réaliste, mais en tout cas, c'est très très pratique. Donc, à l'avant, ça sert de remorque à bois, un petit peu. Ensuite, en dessous, il y a un tapis roulant, donc ça sert surtout broyeur en fait. Et derrière, on a un transborder pour mettre les copeaux de peau. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dessus ? Ben, je crois que vu tous les engins de forestiers qui permettaient de broyer jusqu'à présent, je pense que c'est un des plus pratiques. Oui. Et on va dire que c'est un tout en un en fait. Alors, par contre, quand vous faites du copeau avec, pensez surtout à couper votre bois en 5 mètres et pas plus. parce qu'il loge pile poil en 5 mètres. Donc, si vous le mettez en 5 mètres, en 6 mètres ou quoi, après, ça ne passe plus. Donc, vous le mettez en 5 mètres. Et vous allez voir, donc, j'ai activé le broyer et ça va passer dans le transborder. Après, derrière, allez, j'active ça. Donc, c'est bon, c'est déplié. Il faut que j'allume mon moteur parce qu'on a un petit mode. On vous présentera ça dans la prochaine présentation, puisque oui, on va en faire deux d'affilés. C'est pour les faux, on en a pas fait. Mais, je suis encore bloqué. Non, c'est bon. Alors, hop, allez, on active tout ça. Oh, 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 je baille. Donc, ça marche plutôt bien, moi, comme système. Vous voyez, on en a mis plein exprès. On a chargé ça un peu n'importe comment. C'est fait exprès aussi. Et c'est pour vous montrer que, même quand il y en a plein, et bah, ça marche pas trop mal. Enfin, c'est pas pire que le broyer de base. Vous voyez, ça marche quand même. Ça peut prendre un peu de temps. Si, si, ça avance doucement, mais ça avance. Ah oui, doucement, mais sûrement. Ça avance. Et donc, ce qui est bien... Wow, il y a eu un bug. Bon, bah oui, il y a quelques petits bugs sur ce bug. On va pas pouvoir lui mettre 20 sur 20. Euh, tiens, viens avec le style, là, si t'arrives à dégager le boulot. Ce qui est de con quand même, c'est que, quand on a joué avec tout à l'heure, il n'y avait pas de problème. Mais là, maintenant, juste parce qu'on fait une vidéo, il y a un problème. Voilà. Il y a un... Juste pour faire chier, eh, Jackie. Juste pour faire chier le monde. Oh, putain. Je me fais pas ce truc, là. Ouais. Parce qu'on a... Euh, on s'est mis en mode le drive control. On vous expliquera ça dans la prochaine carrière suivie. Et peut-être dans la prochaine présentation. On verra. On vous expliquera ça. Bon, on cherche pas, il est complètement bugué. Pas visible. Bon, bah on pourra pas lui mettre 20. Alors, on sait pas si ça vient de géant ou du... Ou du mode. Donc, ce qui est bien, c'est que derrière, vous êtes pas obligés d'avoir un camion ou une remorque ou une peine ou n'importe quoi derrière. Il y a un transbordeur intégré. Donc, comme ça, vous avez juste à faire hop. Tiens, allez, il fait reculer la benne. Attends, attends, j'arrive le fait, ça. Donc, comme ça, quand votre camion est en train de vider, eh ben, vous avez pas besoin de... Enfin, vous êtes obligés de vous arrêter. Ça remplit le transbordeur. Et donc là, c'est ce qu'on va vous présenter. Enfin, c'est ce qu'on va vous présenter. Et je sais pas si vous venez, mais... Si vous avez vu, mais... Nous avons un fête. Oui, on a un petit fête. Peut-être qu'il viendra dans la carrière suivie pour faire plaisir à ça. Bon, si vous nous avez pas trop entendu jusqu'ici, c'est normal. C'est que j'avais le son du jeu à fond. Donc, je vérifierai quand même à la fin. Au pire, on la refera, mais ça devrait aller. Mais quel crétin ! Oui, je vérifierai avant d'enregistrer. Comme ça, au pire, on la refera. Mais en principe, ça devrait aller. Donc, un petit fête. Voilà, un petit peu spécial. On l'a trouvé pas trop mal. Assurez-vous, pour les 100% jeux de dire, il y aura du jeu de dire aussi. Je vous laisse la surprise dans la prochaine présentation de mode. Et après, dans la carrière suivie aussi. Donc, on va passer à l'évaluation de la bête. Attends, j'arrive vaste parce que... Hop, j'arrête mon main. Tac. J'ai oublié de l'éteindre. Ça, je ne m'y fais pas, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ce que je vois. Allez. Tu es où ? Ah, tu es là. Donc, niveau esthétique. Niveau esthétique, c'est quand même bien assemblé. Le tapis est plus long. Les barres, là... Merde, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Les barres qui sont là, là, sont quand même... Utiles. Oui, et pas trop longues. Parce que sinon, ça aurait été chiant pour le T6 et le Styr. Donc, c'est plutôt bien pensé. Le Jens, il a été recoloré, donc il est noir. Et puis, le Transborder est quand même bien placé. Je trouve quand même que c'est un bon mode. Ça a été fait quand même proprement. Ce n'est pas tout encastré dedans. Franchement, là-dessus, même si c'est simple, moi, j'aurais mis 5 sur 5 en esthétique. Oui, 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 5 sur 5 en esthétique. C'est simple, mais franchement, c'est très bien foutu. C'est d'une simplicité. Ah oui, non, non, il n'y a pas de... Oui, c'est simple comme bonjour, comme dirait l'autre. Franchement, c'est super. Alors après, niveau fonctionnalité, étant donné que là-haut, il y a un petit bug, sinon, ça marche très bien. On le va enlever à un point. Voilà, on va enlever à un point, donc je mettrais un 4 sur 5 niveau fonctionnalité. Mais sinon, on a eu juste un bug. Il y a la dernière fois qu'on s'en est servi, on n'a pas eu de bug du tout. On n'a pas eu de bug. C'est assez chelou, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Si vous mettez bien le bois comme il faut, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bug, ça va beaucoup plus vite et tout. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, ça marche assez bien. Oui, voilà. Donc, ça nous offre une note de 18. Oui. Si je ne m'abuse. Non, non, ça ne t'abuse pas, non. Bon, ça va. Donc, 18 sur 20 pour une remorque à bois. Franchement, je vous la conseille grandement. Vous la verrez bientôt dans les carrières suivies, enfin, dans le quart d'heure de l'agriculteur. Il n'y a pas de problème, vous la verrez rapidement arriver, je pense. OK. Donc, sur ce, on espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Et sur ce, on vous dit à dans deux jours. Allez, salut les amis. Salut.